Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Médialab de l'Université Catholique de Lille. On parle aujourd'hui association européenne. On reçoit Amir. Amir, vous avez créé une association européenne. Ça s'appelle Europe Espol. Déjà, d'où est-ce que vous êtes venu cette idée ? Alors déjà, c'est un excellent jeu de mots. A Europe, Europe, pour symboliser le fait que l'Europe est notre espoir. Car en tant que jeune, en tant que nouvelle génération, nous avons un enjeu qui s'avère être générationnel. Nous allons affronter la crise économique peut-être, des enjeux environnementaux, des enjeux liés à l'emploi, à la citoyenneté. Et il va falloir bien sûr que l'Europe soit au centre de toutes ces décisions. Nous ne pouvons plus nous contenir au niveau national. Et en tant que jeune, je pense que les initiatives pro-européennes sont extrêmement importantes. Alors c'est une association qui a été créée à Espol. Ça s'appelle Europe Espol. Est-ce que ça s'adresse uniquement aux étudiants d'Espol ou aussi aux autres étudiants de l'Université Catholique ? Alors, c'est une association ouverte aux jeunes, principalement, à tout titre d'étudiant et à tout type de public intéressé par les sciences politiques et le débat qui voudrait nous rejoindre. Car notre but, encore une fois, c'est de proposer une nouvelle vision de l'Europe, une vision qui soit renouvelée dans un sens jeune. Je suis peut-être libéral, je suis peut-être marxiste, je suis peut-être conservateur. Mais qu'importe, nous sommes jeunes et nous devons penser à un nouveau projet européen. C'est ça, justement. Si, par exemple, j'ai envie de rejoindre cette association, mais je ne suis pas de vos bords politiques, est-ce que je peux rejoindre ? Bien sûr, bien sûr. Parce que nous pensons, nous, à HowUp, que le débat contradictoire est la source qui va permettre de proposer de nouvelles propositions. Qu'est-ce que nous vous proposons ? D'écrire des articles, des podcasts, de paraître sur des vidéos YouTube et même de faire de la campagne pour certains députés, d'avoir une position critique que vous assumerez dans les plus hautes sphères, nous l'espérons. Alors, là encore, si je veux rejoindre cette association, est-ce que j'en tire une expérience personnelle ? Qu'est-ce que je vais recevoir de cette association et des activités ? Eh bien, déjà, une émulsion intellectuelle très importante. Vous aurez des gens de tous bords politiques qui seront en votre compagnie pour débattre, débattre d'enjeux de société, débattre d'enjeux qui vous regardent, qui nous regardent tous. Et vous aurez aussi l'occasion de vous produire, de montrer vos talents d'orateurs, de montrer votre pertinence politique sur certains enjeux. Et nous vous proposons, de fait, de découvrir la dimension européenne, en plus d'engroger une culture extrêmement profitable, pour certaines compétences professionnelles, notamment. Et alors, vous parlez beaucoup d'Europe. Vous avez l'air d'être plutôt pour l'Europe. Est-ce que l'Europe est parfaite, aujourd'hui ? Alors, je ne suis ni européiste, ni eurosceptique. Je suis avant tout européen. Et en tant qu'européen, j'ai envie d'entendre la voix de tous mes concitoyens, de tous mes camarades, au même niveau que la mienne. Non, je ne prétends pas détenir la vérité absolue, mais je pense que l'intelligence collective pourra proposer des solutions efficaces et qui seront la solution à l'enjeu que pose ce problème générationnel dont je parlais précédemment. D'accord. Est-ce que vous avez des limites en termes d'opinion ? Par exemple, est-ce que je suis eurosceptique ? Si je suis europhile, si je suis europhobe, à quelles limites est-ce qu'on peut prétendre à participer à cette association ? Il y a tout un travail sémantique à faire, bien sûr, pour définir l'euroscepticisme, l'europhobie, des grands mots par-ci, par-là. Mais nous, notre but, c'est d'admettre toutes les formes de critiques européennes, des plus violentes aux plus minimes. Un agriculteur qui reçoit de la PAC 300 euros et qui vit sur perfusion, c'est intolérable. Les travailleurs détachés, ce sont des choses qu'on ne tolère pas. Et sans être euroscepticiste, sans être europhobe, je me considère européen et donc à même de critiquer ces enjeux. D'accord. Est-ce que votre association va organiser des événements, des voyages, des conférences ? Quels sont les types d'événements que votre association compte organiser, Amir ? Alors, nous organisons des événements, toujours dans le but de stimuler cette curiosité européenne chez nos adhérents. Et le public qui viendra nous voir, nous avons des conférences avec des personnalités européennes, dont le président de l'UPR qui devra se produire normalement en donnant locaux. Toujours dans un débat, des sorties à Bruxelles pour voir des professionnels, des ateliers de dégustation, des débats, beaucoup de débats. Nous avons aussi un format qui vous propose d'aller faire un Pékin Express dans toute l'Europe. Donc, il y a vraiment cette dimension académique, donc apprendre, cette dimension militante, du coup critiquée, et cette dimension culturelle qui est extrêmement importante à nos yeux. D'accord. Donc, une grande diversité d'événements, une grande diversité d'activités. Comment est-ce que je peux faire si je veux rejoindre votre association ? Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Alors, c'est très simple. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux et sur notre site, qui sera la plateforme dédiée de l'association. Donc, www.hauerup.fr. Vous pourrez trouver tous les contacts qu'il faut sur cette plateforme ou me contacter directement. Et vous êtes aussi sur tous les réseaux sociaux, Facebook et Instagram notamment. Ok, on se retrouve très bientôt sur les réseaux alors, non ? Oui. Et en parlant de ça, moi, qui ai envie de développer ma verve d'éloquence, qui ai envie d'apprendre les rudiments de la sophistique, qui ai envie de m'intéresser à la chose politique qui ne soit pas que européenne, mais un peu nationale, est-ce que vous me conseillez certaines associations dans le paysage de l'université catholique ? Alors là, vous me parlez sur mon plan personnel. Moi, si je peux vous donner quelques conseils, je sors un petit peu de mon rôle de présentateur, parce que vous m'y obligez. Je participe à quelques associations, je ne parle pas en tant que responsable, mais je peux conseiller aux gens qui nous regardent, Révolte-toi, Espol, une association de débat, le gouvernement contre l'opposition, 4 contre 4, 5 minutes de temps de parole par personne. Et on doit convaincre, évidemment, un jury, une salle toute entière, les applaudissements, les hués, c'est un exercice difficile, mais passionnant. Donc, moi, je conseille à tous les gens qui sont intéressés par le débat, comme notamment dans votre association, à se poser la question, essayer de participer aux permanences, aux cours qu'on fait pour améliorer le niveau. Et puis, on a aussi une association de débat parlementaire, qui a aussi pour but de promouvoir le débat, non seulement à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle nationale, avec différents partis. Donc, voilà. Tout ça, c'est des associations, et je pense que ces associations sont extrêmement enrichissantes pour tous les étudiants d'Espoil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'en pense qu'il faut travailler main dans la main entre associations, et que notre but, en tant qu'étudiants, ça demeure, de transmettre cet engouement, cet appétit pour la chose politique. Donc, nous espérons, voire nombreux, à rejoindre le débat. Ok. Eh bien, on travaille main dans la main. Merci beaucoup Amir pour toutes ces présentations. Et puis, on se retrouve très bientôt sur le plateau du Médialab. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.